Bien souvent dans nos synagogues, nous chantons ces mots tirés des psaumes « Essa enay leharim et aynyevo esri esri » « Je lève mes yeux vers les hauteurs d'où me viendra le secours » « Esri meim hachem osechamayn vaaretz » « Le secours viendra de l'éternel qui fait les cieux et la terre » Ces mots sont un appel au secours, un appel à l'aide depuis les profondeurs et l'obscurité du désespoir D'où un cri humain s'élève vers les hauteurs, vers un au-dessus de soi d'où pourrait venir l'espoir « Essa enay et leharim, aujourd'hui, nos regards à nous sont tournés vers le Proche-Orient » « Et ceux qui au Proche-Orient lèvent les yeux vers les hauteurs voient s'abattre depuis les cieux, roquettes et missiles » « Ils entendent les sirènes et les hélicoptères et vont chercher le refuge un peu plus bas dans les profondeurs des abris ou des bunkers » Cette semaine, nous voilà un peu plus dans les profondeurs, dans un temps d'affrontement, dans un temps de deuil, de larmes, de violences Un temps d'obscurité face à des haines aveugles et des espoirs introuvables Et pourtant, pourtant, il nous faut entrer dans le Shabbat, dans un temps qui est selon la tradition, un temps de lumière et un temps de paix Et nous n'entrons pas dans n'importe quel Shabbat, mais dans un Shabbat Pinchas Au cours duquel nous nous apprêtons à lire un texte prophétique où nous est racontée l'histoire Peut-être du plus célèbre prophète d'entre tous, le prophète Élie Demain matin, dans toutes les synagogues du monde, nous lirons cet épisode qui nous raconte l'histoire d'Élie Et puis, lorsqu'il se trouve au plus profond de son désespoir, au plus profond des ténèbres, au fond d'une caverne Où, selon le texte, « Vaïcha, let nefcho, la mout », il demande à même à mourir Et puis l'Éternel, sous la forme où la voix d'un ange va lui apparaître Et l'inviter à prendre de la hauteur « Tse ve'a madeta » « Sors d'ici et tiens-toi debout » dit cette voix « Ve'ine Hachem au vert » Et voilà que l'Éternel passe Voilà qu'il se manifeste à Élie Mais pas sous la forme attendue Pas sous la forme où le prophète pouvait l'attendre Et cette apparition nous est ainsi contée Il y eut une tornade Mais l'Éternel n'était pas dans cette tornade Et après la tornade survint le tonnerre Mais l'Éternel n'était pas dans le tonnerre Et après le tonnerre Surgit le feu Mais l'Éternel n'était pas dans le feu Et enfin après le feu Il y eut la voix d'un fin silence La voix d'un fin silence Qui était la manifestation de l'Éternel Dans ce silence ténu qui suit le tonnerre et le foudroisement C'est là que Dieu se fait entendre Vous connaissez peut-être ce texte car nous le lisons chaque année Au jour de Yom Kippour Au jour d'un recueillement Au jour que la Torah appelle un jour de mortification Un temps où nous faisons face à notre propre mortalité Où nous nous demandons les uns et les autres Y aura-t-il pour nous un lendemain ? Y a-t-il pour nous ? Oui ou non un espoir ? Oui, dit ce texte Il dit qu'il y a de l'espoir pour celui qui attend Et qui entend l'Éternel dans le silence Et par-delà le feu Pour celui qui ne prend pas ce feu Pour la voix de l'Éternel Pour celui qui sait que ce feu n'est pas Et ne sera jamais la voix du divin Mais qu'il est à chercher au-delà Celui qui entend ce silence dans la Haftara Dans ce passage prophétique cette semaine Elle naît Élie Un prophète particulier Ce prophète qui annonce la venue des temps messianiques C'est-à-dire la possibilité d'un recommencement Et d'un renouveau dans nos vies Élie est aussi celui dont la présence est matérialisée Dans nos synagogues par une chaise La chaise du prophète Élie Élie est ainsi présent symboliquement Chaque fois qu'un nouvel enfant naît Et entre dans l'alliance Élie s'en porte témoin Et avec cet enfant l'espoir renaît Et la possibilité d'un renouveau Dont nous espérons nous aussi être témoins En ces temps de désespoir Il nous faut prier pour que le feu et le tonnerre Puissent bientôt laisser la place A la voix du silence des temps nouveaux Prier pour que certains comprennent Que Dieu n'est pas présent dans leur colère Et dans leur fureur Enfin et surtout Il nous faut prier pour que ne soient pas assassinés Les espoirs de ceux qui devront demain Se tenir sur ces chaises du prophète Élie Les enfants d'Abraham Isaac et Ishmael Et leurs descendants Tous deux circoncis Par leur père Et porteur de son héritage L'aide viendra de l'éternel Qui fait les cieux Et la terre Des actions célestes Et de celles des hommes Qui surterrent ce souci du lendemain Au Seh Shalom de Mourmav Celui qui fait la paix dans les hauteurs Ouya Seh Shalom Aleinu Puissent-ils faire la paix parmi nous Alkol Israël V'alkol Yoshev Tevel Pour tout le peuple d'Israël Et pour l'humanité tout entière Shabbat Shabbat Sous-titrage Société Radio-Canada